Oui, toute la France est en émoi, bien sûr, au lendemain du 6 février 1934. Dans la revue Gringoire, Joseph Kessel, grand reporter et déjà écrivain à succès, donne une idée un peu de la folie de la manif. « À la Concorde, dit-il, je vise un spectacle qui jamais ne s'effacera de ma mémoire. Les agents étaient massés au milieu de la place. Contre cette cuirasse humaine, battait le flot d'une foule, hurlant « assassins ! ». Tous enragés, ils ont rompu les barrages, bousculé les agents, coupé les jarrets des chevaux et forcé l'entrée du pont menant à l'Assemblée. Alors, les gardes mobiles ont perdu la tête, ils ont tiré. À droite, la presse est très en colère et accuse le gouvernement. « Ce qui s'est passé hier est affreux, écrit le journal des débats. Il n'y a pas eu de journée plus troublée et plus sanglante depuis la commune. Le cabinet d'Aladier, qui a commencé par l'incohérence, est passé à la brutalité. » Le ton est encore plus violent à l'extrême droite. « On a tué d'honnêtes citoyens qui demandaient justice, s'indigne la revue Candide. C'étaient des voleurs, ce sont maintenant aussi des assassins. » Alors, eux, c'est bien sûr le gouvernement, les radicaux. « Dans l'action française, Léon Daudet déverse un flot d'injures. Un gouvernement de crapules, dit-il, que préside le misérable d'Aladier, aidé d'un effroyable banquier, le surfraud, assisté de Paul Boncourt, miroir à filles, raclure de cabarets de nuit, a fait tuer hier des Français désarmés, debout pour sauver leur patrimoine pillé et l'honneur de leur patrie. » Alors que Paris Soir, le plus gros tirage de l'époque, réclame un changement de gouvernement, seul moyen, selon lui, de sauver la République, Léon Daudet, lui, dans l'action française, se déclare prêt, je cite, « à verser son sang pour l'anéantissement du régime de mort appelé République et pour le roi qui seul, dit-il, peut nous délivrer. » Alors d'ailleurs, l'action française publie un manifeste du prétendant, le duc de Guise, « Français, voilà où vous ont conduit, soixante années de République, français de toutes conditions, de toutes origines, c'est l'heure de vous rallier aux principes monarchiques. » Alors, au lendemain du 6 février 1934, « Les communistes ne donnent pas cher non plus de la République. Régime de boue et de sang, écrit l'humanité. Dans la décomposition actuelle du capitalisme, ils étalent toute leur ignominie. Le gouvernement dit démocratique, sa chambre dite de gauche, les socialistes sont les vrais responsables, dit l'humain. Pour le quotidien socialiste Le Populaire, il ne fait aucun doute que la manifestation avait pour but le renversement du régime. C'était, écrit Le Populaire, un complot, organisé avec soin par les formations fascistes contre le régime républicain. Même analyse dans le journal Tendances Radicale, l'œuvre qui cependant fait confiance aux Français. Le peuple de chez nous n'est pas mûr pour les camps de concentration à l'allemande. Il sait le prix des institutions de liberté. » Quelques mots commentaires, peut-être, Pascal Orris, sur ces articles de journaux au lendemain d'ici février 34 ? D'abord, peut-être sur la violence. Comment expliquer la violence de ce qui s'est produit à Paris ? On n'a jamais vu ça. On est très loin de ce qui s'est passé en mai 68. On n'a jamais vu ça depuis la Commune de Paris. Pourquoi ? Qui est responsable de cette violence ? Oui, ça frappe beaucoup les contemporains. Parce qu'on n'imagine pas à quel point, malgré tout, malgré les scandales, etc., et puis la proximité intimidante de la guerre, la vie politique française était devenue pacifiée grâce au régime parlementaire. Et on retrouve là des scènes qu'on avait cru, en effet, reléguées dans le passé. Je crois que c'est dû quand même à la combinaison d'une crise économique qui a, on l'a dit tout à l'heure, touché enfin, j'allais dire, la France, qui se traduit par une déstabilisation industrielle et surtout beaucoup de chômage, et puis une crise de confiance dans les institutions qui, elle, remonte plus haut. Mais ce qui s'est passé le 6 février 1934 ? Il y a un coup de feu, il y a un coup de feu qui est parti. On n'a jamais su d'où il venait, je crois que c'était des tuileries. Et là, brusquement, il s'est y attiré. Là, d'une certaine façon, pour des raisons techniques, vous faites la comparaison avec 68, on sait bien que le préfet de l'époque a su très bien maîtriser la situation. Là, le gouvernement avait, j'allais dire, la tête ailleurs, il était devant les chambres, et en particulier la chambre des députés, au même moment, à la minute même, il se présentait. Donc, d'une certaine façon, le chef de l'exécutif était devant les représentants du peuple, mais une partie du peuple manifestait. Il n'y a pas eu d'ordre, justement. On a le témoignage de ce que c'est un mouvement de panique qui a submergé les forces de l'ordre. Il faut préciser qu'on ne sait pas exactement combien il y a eu de blessés. Bon, 1400, c'est un chiffre large donné par la presse après. Il y a eu un peu plus de 300, je crois que c'est 328 blessés hospitalisés, c'est la seule statistique dont on dispose, mais il y a eu une centaine de blessés dans les forces de l'ordre. Ça vous donne une idée de la violence, parce que d'habitude, quand même, les forces de l'ordre sont moins touchées que ça. Oui, il y a eu des manifestants qui coupaient les jarrés, les chevaux, avec des lames de rasoir, etc. C'est-à-dire, sur les 15 morts, il y a un seul policier qui a été tué. Voilà, exactement, en revanche. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi, on l'a entendu à l'instant, le populaire parle de complot. Est-ce qu'il y a eu volonté délibérée de la part des ligues de renverser ce jour-là la République, Pascal Orin ? Non, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de complot. De certaines façons, il y en a presque trop. D'une part, il y a le Parti communiste, qui a sa propre logique, qui, on l'a entendu à l'instant, dénonce aussi bien les socialistes que la droite. Et qui a appelé à manifester de façon autonome, mais certains anciens combattants communistes de la RAC se retrouvent quand même à faire le coup de poing, sinon le coup de feu. On a chanté l'international, si il peut être quatre entre autres. Effectivement. Mais là, c'est complètement autonome, mais ça montre bien l'étendue, bien sûr, du malaise, y compris dans une partie de la gauche. Et puis, d'autre part, il y a effectivement une sorte de conjuration, sinon de complot, de conseillers municipaux de droite de l'hôtel de ville qui souhaitent empêcher le gouvernement d'Aladier et qui vont réussir de certaines façons. Eux, ils souhaitent, non pas un renversement du régime, mais sans doute une réforme, et en tous les cas, un homme à poing qui serait Gaston Doumerg. Et là, il y a un projet pour faire venir Gaston Doumerg au pouvoir, ça c'est clair. Mais un complot, bien sûr, monarchiste, non. Les monarchistes n'en seraient pas capables. Et un complot fasciste, encore moins. Il faut rappeler que le colonel de Larocque était tout près, lui, il était sur la rive gauche. Les royalistes étaient place de la Concorde, mais lui était sur la rive gauche, il était tout près de l'Assemblée Nationale, à demander, dès que les premiers coups de feu ont été tirés, à demander aux croix de feu de se disperser. Alors, cela dit, vous venez de le dire, le gouvernement d'Aladier, qui aura vécu quelques heures à peine, doit à son tour démissionner. On fait appel à un homme destiné à pacifier un peu les esprits, un ancien président de la République, Gaston Doumerg, dont on disait qu'il exerçait sur la France la dictature du sourire. Et puis, alors qu'il constitue un gouvernement très large, dans lequel on trouve un radical, Hériau, le parti radical était très important à l'époque, à gauche, on trouve même le maréchal Pétain. Déjà, son entrée politique, en quelque sorte, se fait à ce moment-là, Pascal Horry. Oui, d'ailleurs, il échappera même au maréchal Pétain qu'au fond, si on lui avait demandé quel portefeuille il aurait voulu avoir, il aurait demandé l'éducation nationale. C'est assez significatif. De ce qu'il est en train de réfléchir à une réforme, en fait, de la société française. Alors, les conséquences du 6 février, il faut rappeler qu'à l'époque, la gauche était très divisée. La gauche, c'était le parti radical, les socialistes et le parti communiste. Et justement, quelques jours à peine après les manifestations du 6 février 1934, c'est gauche quelque chose qui va devenir le Front populaire. On écoute justement la manifestation organisée par le parti socialiste et Léon Blum, le 12 février 1934, six jours après les émeutes. Citoyens, vous venez d'inscrire une date dans l'histoire légendaire de Paris. Le 12 février, jour de la manifestation du cours de Vincennes, prescrite par le parti socialiste. Il ne laissera pas toucher aux libertés. Il ne laissera pas toucher à la République. La preuve, il fête la promesse soulevée tout entière. Paris, rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'il ne va pas trop tard. Que la reine au retenu, la solution est digmatique. Alors, c'était Léon Blum, la manifestation du 12 février 1934. On est six jours après les émeutes. Au fond, c'est le début, l'amorce du Front populaire parce qu'alors, c'est peut-être la conséquence principale, immédiate, en tout cas, des émeutes du 6 février 1934. C'est le contraire, au fond, de ce que voulaient les ligues. Oui, sur le court terme, ils ont leur gouvernement d'union nationale qui va être un échec. Sur le moyen terme, c'est la création, en effet, du Front populaire. Mais il faut pour ça un élément qui n'est pas encore là, présent dans le cadre du 6 février, mais qui le sera quelques mois plus tard. Le 6 février y a peut-être contribué. C'est le ralliement des communistes à une politique d'union et même de main tendue qui s'étend aux radicaux. Ce qui était inimaginable au lendemain du 6 février encore. Et qui a peut-être accéléré par le 6 février. Il faut rappeler que Staline, à l'époque, qui contrôle le Parti communiste français, demande, aussi bien d'ailleurs aux communistes français qu'espagnols, de se rassembler autour de la gauche et de renoncer, au fond, au moins pour un temps, à la révolution. Pascal Horry. Alors, ce Front populaire qui va se constituer dans les mois qui suivent, gagner les élections de 36, va dissoudre les ligues. Ça n'a peut-être pas changé grand-chose. Au fond, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, 70 ans après, du 6 février 34 ? Ces ligues avaient un projet qu'on peut qualifier de populiste et d'autoritaire qui va se traduire d'abord dans Vichy, puisque la Roque, avant de gagner la résistance, s'est ralliée dans un premier temps à Pétain. Et d'une certaine façon, dans le gaullisme de l'après-guerre, on retrouve l'aspiration à une république dont l'exécutif soit renforcé. Donc, certains anciens déliques se sont retrouvés dans le gaullisme, même si d'autres sont allés jusqu'au fascisme. Il y a eu une répartition, à mon avis assez logique, liée à l'ambiguïté politique de ces gens-là. Et au-delà, dans les années 60, 70, 80, 90, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est-ce qu'il n'y a pas, chez certains Français, une nostalgie de l'époque de ces ligues ? Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, mais que ça pourrait s'appliquer déjà à la Roque ou même à la solidarité française, a quand même de beaux jours devant lui. Ça ne prend pas forcément à la forme institutionnelle des ligues, on ne serait pas étonné de voir des mouvements un peu violents et nationalistes ressurgir sous nos yeux. Merci, Pascal-Laurie, de nous avoir rappelé le 6 février 1934, 70 ans, jour pour jour, après qu'il se soit produit, donc à Paris. Je rappelle que vous venez de publier chez Perrin un livre qui est une réflexion sur le fascisme en général et qui s'appelle tout simplement Du fascisme. Il a l'air également une biographie du colonel de la Roque, une biographie de Jacques Nobécourt publiée il y a quelques années déjà chez Fayard. Vous avez pu entendre des archives, tirées du documentaire réalisé par Robert Munioro sur France 3 en 1994, le 6 février 1934, un fascisme à la française, ainsi qu'une archive pâtée de 1934, disponible en vidéo chez Montparnasse Édition. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Deux mille ans d'histoire, la technique Benoît Messire, documentation et archivina, Virginie Bleuclenet, Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet. Sous-titrage ST' 501